C'est-à-dire que j'ai géré la communication du Festival des Naissances. Au départ, j'ai surtout été approchée pour réaliser uniquement l'affiche pour laquelle j'ai réalisé l'illustration. Et finalement, j'ai senti un besoin sur la communication qui allait un peu au-delà. Au niveau du collectif, personne n'allait forcément trop prendre en charge ce point-là. Sauf qu'un festival, pour être visible, ça demande vraiment un gros travail en termes de communication. Il y a toute une partie support visuel, donc conception graphique, les affiches, les programmes, les affiches des temps forts qui mettent en avant justement les événements comme le concert qu'on vient de vivre. Voilà, il y avait tous ces éléments-là. En parallèle, j'ai rédigé et j'ai été aussi le contact presse. Donc il y a eu toute une partie communiquée de presse, relations presse. On a invité les journalistes à venir nous rencontrer. On a été aussi interviewés sur différents médias. On a essayé de cibler, alors justement, sur la partie journaliste notamment, ça a été une question de se dire qu'on est sur un événement local. Mais est-ce qu'il est intéressant d'aller chercher ailleurs ? Oui, puisqu'on voulait justement faire vivre et dynamiser le territoire. Mais au-delà de nos simples montagnes, montrer que toute cette dynamique-là, elle est vivante ailleurs. C'est vrai notamment parce que dans le collectif, on est plusieurs à avoir des réseaux, en fait, par exemple sur Clermont, sur Saint-Etienne, enfin voilà, sur les villes aussi. Et du coup, c'est des choses qu'on a voulu appeler pour la communication et mettre en lien avec ce qu'on était en train de faire. Et puis ensuite, il y a eu tout un volet quand même médias web que j'ai géré. Donc on a créé la page Facebook. Il y a eu toute une communication réseaux sociaux. Il y a eu différentes choses sur les réseaux. J'ai notamment eu un gros volet sur les inspirations pour essayer d'alimenter avant le festival les inspirations qu'on pouvait avoir justement sur les thématiques abordées. avec des articles, des interviews, des choses que j'avais piocher un peu et que je repartageais en fait sur le réseau pour essayer de se dire que les gens puissent avoir des idées aussi, notamment sur la carte des rêves, qui est une carte qui était du coup distribuée à ce moment-là dans les villages environnants. Donc voilà, ceux qui consultaient la page pouvaient avoir accès à ces informations-là. Et puis ensuite, du coup, pour relayer vraiment tout et centraliser l'info, j'ai créé le site web du festival qui permettra également d'être... Alors c'est à la fois la vitrine du festival avec le programme, les intervenants. Donc forcément mettre en avant aussi et mettre en lien ceux qui sont intervenus pour nous, nos partenaires, voilà. Mettre en avant ce qui a été fourni aussi. Et du coup, c'est aussi un moyen... Enfin, ce sera un outil vraiment pérenne parce qu'en fait, c'est un truc qui sera suivi et qui permettra du coup de relayer l'info sur la suite. Et comme nous, notre ambition sur le festival, c'est d'être sur un événement ponctuel qui permet un coup de communication finalement, mais qui n'est que le départ de tout un système beaucoup plus vaste et plus pérenne. Eh bien, l'idée, c'est de au moins pouvoir s'appuyer sur ce média-là pour relayer un maximum de choses. Donc, comme on est à cheval, en fait, sur Puy-de-Dôme et Loire, on est vraiment limitrophes sur ce festival-là et on a justement volontairement une programmation qui est sur les deux départements. Donc, on a une communication, du coup, qui s'est faite sur les médias des deux côtés. Donc, sur la presse, on avait la Gazette, la Montagne, bon, voilà, les classiques. Mais on a aussi été chercher des réseaux plus spécifiques, par exemple, sur des questions autour de l'agriculture, de la culture aussi, tout simplement. Voilà, donc des médias qui sont spécialisés là-dessus, qui ont été le relais. Du coup, ça a été relayé sur des agendas, par exemple, le parc Livrado-Forez, un média qui, justement, est plus sur la transition citoyenne. Voilà, des choses comme ça. Et puis après, au niveau des radios aussi, notamment, on a fait des interventions sur France Bleu Clermont et France Bleu Saint-Etienne. Donc, voilà, c'était bien parce que ça permet vraiment d'avoir une visibilité qui se complète. Moi, j'ai quand même beaucoup utilisé l'outil numérique, qui est relativement simple et puissant à mettre en place, mais qui demande aussi beaucoup de temps. Ça a permis, justement, d'atteindre un public relativement jeune. Ceci dit, hormis Facebook, d'où l'importance du site, c'est que même certaines personnes qui sont plus âgées parfois font la démarche quand même assez facilement d'aller sur Internet. Donc, un site, c'est quand même plus accessible qu'une page Facebook. D'où l'importance, c'était vraiment essentiel de l'avoir. Rien qu'au sein du collectif, en fait, nous, au niveau de l'organisation, on communiquait par mail. Et du coup, tout âge confondu communiquait comme ça. Donc, quand même, il y avait cet outil-là. Et puis surtout, l'importance, c'était vraiment d'être sur du support papier, puisque ça, ça reste l'indispensable. Donc, les articles presse ont beaucoup joué là-dessus pour pouvoir atteindre des populations plus vieillissantes. Voilà, c'est vrai que les personnes qui sont les plus âgées et qui ont participé au festival sont notamment celles qui ont vu les articles, en fait, dans la montagne, dans la gazette. Voilà. Et puis, surtout, sur les affiches. Donc, c'est ce que j'expliquais. Encore une fois, le support papier a été important, puisque au niveau des coordonnées aussi et des contacts, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément au tout début, mais qu'on a mis en place, justement, pour être joignable, voilà, même sur une affiche. Enfin, que ça soit visible pour quelqu'un qui passe comme ça et qui voit l'affiche, de ne pas uniquement renvoyer, en fait, sur un média web et numérique. C'est bon.